C'est sous le ciel du Kenya, non loin de sa capitale Nairobi, que pousse l'un des meilleurs café du monde. Comment passe-t-on d'une simple graine à cette boisson universelle ? C'est la fabuleuse histoire du café. Les champs de café sont situés dans les magnifiques paysages du Kenya. Il s'agit d'immenses champs baignés par le soleil, situés dans de merveilleux vallons. La première impression laissée par ces plantations suffit pour se rencontre que le café est une industrie florissante au Kenya. Pour se développer, le café a besoin de beaucoup d'eau. C'est naturellement dans les régions les plus propices et les sites les plus irrigués du pays qu'on le trouve. Ici, le café peut mûrir paisiblement et passer de la couleur verte à celle du rouge. Il existe deux principales sortes de café, le robusta et l'arabica. L'arabica est le plus raffiné et le plus apprécié. Au Kenya, toutes les sortes de cafés sont des arabicas. Pour pousser, le café a besoin d'un sol volcanique que l'on trouve au Kenya sur les plateaux situés entre 1500 et 2100 mètres. C'est ici que l'on trouve les arabicas les plus raffinés au monde. Lorsque le café est suffisamment mûr, la cueillette peut commencer. La cueillette du café est une activité importante dans la vie des populations kényanes. Traditionnellement, ce sont les femmes et les enfants qui sont chargés de recueillir les grains de café. La cueillette du café, c'est plus qu'un simple travail. Les kényans s'y retrouvent avec plaisir pour discuter dans une très bonne ambiance. En ce sens, la cueillette du café, c'est aussi un lieu de rencontre et un rituel dans la vie sociale des populations locales. Ensuite, il faut transporter les grains cueillis dans de gros sacs. L'opération s'effectue de manière artisanale. Les femmes chargent ces sacs sur leurs épaules ou sur leurs têtes, perpétuant ainsi les gestes de leurs ancêtres. Un travail physique, mais qui n'effraie pas pour autant les femmes kényanes. Tous les sacs sont ensuite amenés au point de ramassage, une place où peuvent se regrouper parler des centaines de personnes. Un lieu qui finit par ressembler à un grand marché africain où règne une intense activité. Les grains de café vont alors subir un traitement minutieux et précis. D'abord, les grains sont une première sélection des grains. Une opération entièrement manuelle où l'on élimine les grains impropres à la consommation. les grains impropres à la consommation. Les grains pires où l'on élimine les grains impropres à la consommation. Les grains vont passer dans une fosse de lavage et dégrénage. Pour l'ensemble de ces opérations, tout le village s'est mobilisé. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. Aujourd'hui, la population du Kenya est d'environ 26 millions d'habitants, répartis en plusieurs ethnies. On trouve principalement les Bantous, un peuple traditionnellement agriculteur, réparti autour de Nairobi. Ce sont essentiellement eux qui exploitent le café. Les Bantous représentent les deux tiers de la population, mais ils n'occupent que 25% du territoire, alors que les Kouchites, beaucoup moins nombreux, 3% de la population, occupent eux la moitié du pays. Les Nilotiques représentent enfin la dernière grande ethnie. Mais au total, ce sont plus de 40 peuples qui forment une mosaïque complexe, sans pour autant poser de problèmes de coexistence. La langue usuelle a été un facteur fondamental de cette unification, puisque tous les Kenyans parlent le Swahili, une langue mi-Bantou, mi-arabe. Le café est maintenant prêt pour la phase suivante. A la suite de ces opérations essentiellement manuelles, c'est le début de la mécanisation. Le lavage permet de retirer les dernières impuretés. Il faut ensuite séparer le grain de café de sa peau, de son écorce, appelée cosse. Les grains de café débarrassés de leur cosse sont ensuite transvasés dans d'énormes bacs de lavage. Une opération fastidieuse qui demande le renfort d'ouvriers, travaillant cette fois à l'intérieur même de ces bacs. Le travail entre hommes et femmes est parfaitement réglé. Aux femmes, le travail de précision, aux hommes, le gros œuvre. Cette étape se termine naturellement par le rinçage du café. Celui-ci se présente encore sous forme de grains, mais ils sont désormais nettoyés. On voit ici que malgré les moyens rudimentaires employés, le soin apporté au nettoyage et à la propreté des grains est scrupuleusement respecté. Retour ensuite au travail manuel avec les femmes cette fois, qui vont trier une dernière fois le café selon son origine et son type. De plus, les dernières impuretés qui auraient subsisté sont éliminées après traitement. A la fin de cette étape, les grains de café seront pratiquement purs. Ce sera la fin du triage manuel. Sous-titrage ST' 501 Si le café du Kenya est si fameux, c'est surtout en raison de ses conditions climatiques. Avec des étés chauds, mais pas caniculaires, des hivers très doux, le café se développe parfaitement, bien aidé par cette terre volcanique rouge que l'on trouve sur les plateaux et dans les vallées qui protègent bien les plantations. La pluie aussi doit être au rendez-vous. Mais elle doit être régulière, quelle que soit la saison. C'est aussi une des particularités du Kenya. Bref, pour obtenir un café de qualité, toutes ces conditions doivent être réunies. Et il existe peu d'endroits au monde qui offrent cet environnement parfait. Le Kenya en est un. Le Kenya en est un. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Pour cela, le soleil splendide qui règne au Kenya à la belle saison est d'un grand secours. Une fois séchés, les grains de café sont transportés vers un centre de traitement. Une véritable usine composée de gigantesques silos dans lesquels les grains vont transiter grâce à une chaîne mécanisée. Chacun de ces silos a une fonction bien particulière. Les grains vont passer de l'un à l'autre selon un ordre très précis. Une technique rigoureuse, indispensable pour obtenir un café de qualité optimale. Les grains seront successivement nettoyés, malaxés, dissociés, sélectionnés et polis. Ensuite, le café est conditionné une première fois dans de gros sacs et chargé dans des camions. Avant de quitter le site, les camions sont pesés pour évaluer précisément les quantités produites. Si le pays est riche en ressources naturelles, dont le café, des problèmes démographiques guettent le Kenya, puisque l'on estime que la population devrait doubler d'ici le début du siècle prochain. Ainsi, plus de 60% des Kenyans ont moins de 20 ans. Mais paradoxalement, l'agriculture manque de main-d'oeuvre. Cela s'explique par le fait que les jeunes sont irrésistiblement attirés par la vie urbaine et son apparente facilité. Le pays doit donc faire des efforts pour encourager les populations jeunes à rester dans les zones rurales et poursuivre l'effort de développement de l'agriculture. Le café poursuit son pèlerinage pour aboutir dans un nouveau centre de traitement. Là encore, il subit une nouvelle fois l'épreuve des silos. Un procédé qui peut sembler répétitif, mais qui est indispensable, car il est impératif d'éliminer tous les déchets et tous les grains impropres pour n'en conserver que les meilleurs. Aujourd'hui, l'industrie du café est primordiale pour l'économie du Kenya. Elle fait vivre 250 000 personnes. La production annuelle de café au Kenya est évaluée à environ 2600 tonnes, ce qui fait du pays l'un des plus gros exportateurs au monde. Ainsi, le café kenyan est distribué dans plus de 30 pays. C'est ici que les grains sont répartis en fonction de leur taille. Une classification méthodique qui permet d'établir plusieurs niveaux de qualité du café. Il en existe une dizaine au total, tout ceci sous le contrôle des techniciens de l'usine. L'industrie du café est essentielle dans le pays, puisqu'elle regroupe petits et gros exploitants. D'un côté, les petits producteurs qui possèdent des plantations de taille réduite. Ils se regroupent en coopératives, 200 au total. Et puis, de l'autre côté, il y a d'immenses exploitations qui appartiennent aux gros producteurs. Leur surface est phénoménale, souvent supérieure à 500 hectares. Elles produisent à elles seules 30% de la capacité totale du pays. Musique A la fin de cette étape, le café est alors une nouvelle fois conditionné dans des sacs. Il est prêt pour la torréfaction. Un dernier détour par le laboratoire s'impose. Ici, les différentes sortes de cafés sont testés et classifiés. Le Kenya, conscient de l'importance de l'industrie du café, a lancé un vaste programme de recherche réunissant les meilleurs scientifiques pour encore améliorer son savoir-faire et rester concurrentiel. C'est dans ces laboratoires que le café va maintenant être goûté. Un procédé étonnant, comparable à celui du vin, où les experts doivent goûter chacune des sortes de café pour être certains de sa qualité. Car comme le vin, le café n'est pas une science exacte. D'une saison à l'autre, le café en provenance d'une plantation n'a pas forcément la même saveur. Les goûteurs savent précisément quelle sélection de café il faut faire pour satisfaire le consommateur. Ces laboratoires sont de véritables instituts de recherche, parmi les plus sophistiqués au monde. Les différentes sortes de cafés ont été validées par le laboratoire. Elles peuvent enfin passer à la torréfaction, ultime traitement avant le conditionnement final. Ce sont à nouveau les femmes qui prennent le relais pour emballer et peser les sachets. C'est sous cette forme que le café va pouvoir quitter le Kenya pour être exporté vers le monde entier. Tous les cafés qui sortent du pays sont improuvés et garantis par le Coffee Board of Kenya. Celui-ci a établi des normes très strictes d'homologation. De même, chaque production de café porte une mention de qualité en fonction de la taille des grains. Les plus courants portent les sigles AA, AB, PBE et le summum TT. La commercialisation du café s'effectue grâce à des ventes aux enchères, organisées chaque semaine en saison à Nairobi. Si les négociants internationaux achètent en grande quantité pour le compte de célèbres marques étrangères, il est aussi possible aux touristes d'acheter du café kenyan en petite quantité et même par la suite, de retour à la maison, d'en commander. Les grands amateurs sont ainsi certains de consommer du pur café kenyan et non un mélange de plusieurs sortes que proposent souvent les magasins occidentaux. Le café du Kenya est une des fiertés de ce pays. Les safaris, l'exceptionnelle faune animale ou les guerriers maaïs n'en sont que la partie folklorique et touristique. Le Kenya a d'autres ambitions pour son avenir et s'appuie sur une agriculture et un commerce en plein essor dont le café est l'un des plus beaux fleurons. Et la route du café semble ouvrir une nouvelle voie pour ce pays chargé de promesses. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...